Objectif plein emploi, belle mission que vous vous êtes fixée là, Sébastien Duchet, bonjour. Et bel enjeu, surtout enjeu difficile, que vous vous mettez effectivement en faveur de la région Auvergne, région dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous exercez. Alors après 11 ans passés sur les bancs du pôle emploi, vous décidez vous-même de créer un nouveau modèle de recrutement, un modèle hybride, comme vous aimez le dire. Expliquez-nous. Oui, hybride, c'est complètement ça. En fait, l'idée était très simple, c'est que j'avais envie d'amener une dynamique nouvelle autour de l'emploi, travailler en complémentarité de ce qui existe déjà et d'arriver à emmener un petit peu quelque chose de nouveau sur l'emploi, de l'ordre de la confiance entre les entreprises et les candidats et puis effectivement de l'ordre d'un petit travail de fourmi, on va dire, d'aller chercher des potentiels sur les territoires là où les gens ne vont pas forcément les chercher à l'heure actuelle. Alors, pour convaincre les entreprises, vous avez un modèle assez simple, je dirais, c'est un prix accessible, le ticket d'entrée est relativement modeste, pour pouvoir éventuellement leur trouver des pépites tout au long de l'année. C'est ça. Là, j'aime beaucoup l'expression pépite, effectivement, c'est complètement ça. Oui, ce n'est pas du recrutement de masse, c'est vraiment point par point, candidat par candidat. C'est exactement ça. Tout à l'heure, je parlais de travail de fourmi, mais c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver des candidats qualifiés qui correspondent aux besoins des entreprises, c'est quelque chose de très, très complexe et qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut être en veille sur la personne qui vient s'installer sur le territoire, la personne qui souhaite changer d'orientation, la personne qui va suivre son conjoint. Il y a beaucoup, beaucoup de gens et de cas aujourd'hui qui font que c'est un travail de fond, de longue haleine. Et effectivement, au niveau de mon modèle, les entreprises payent un abonnement sur l'année civile et ce montant-là est proratisé en fonction de s'il s'agit d'une entreprise, d'un seul salarié, comme s'il s'agit d'un grand groupe. Oui, d'une TPE ou d'un grand groupe. Vous adaptez vos prix et vos méthodes, on imagine. Tout à fait. Alors, beaucoup de recruteurs font confiance au digital, aux algorithmes pour que ça matche. Mais vous vous dites que ce n'est pas suffisant et c'est vraiment là que vous amenez votre valeur ajoutée, à savoir qu'il faut apprendre à connaître notamment ce que les Américains appellent les soft skills, ce que les recruteurs maintenant prennent énormément en compte. C'est ça, pour faire en sorte qu'un recrutement soit de qualité, il faut connaître le besoin de l'entreprise, donc connaître l'entreprise. Et il faut connaître aussi l'histoire des candidats. Ce n'est pas simplement connaître un CV, c'est connaître des compétences, un parcours de vie qui fait qu'une personne peut parfois être le bon match avec une entreprise à un endroit où on ne l'attend pas forcément. Et ça s'est vu, notamment pendant la crise sanitaire, où beaucoup d'emplois ont été déplacés, beaucoup de gens n'ont plus voulu refaire le même boulot. Parce que, si vous voulez, ça leur a permis de prendre le temps de faire le constat que ça n'allait pas forcément. Et ils se sont recyclés dans d'autres secteurs. Et c'est là-dessus aussi que vous intervenez ? C'est ça, complètement. En fait, j'accompagne à la fois les gens et les entreprises dans cette transition-là. Ça me paraît assez important, parce que c'est le cœur, je pense, de notre activité sur les prochaines années également. Alors, pour trouver les candidats, un moyen simple, un peu old school quand même, Sébastien Duché, la Gazette qu'on voit là sur le plateau. Donc, ce petit journal avec les annonces du mois. C'est ça. Mise à jour tous les mois. C'est ça, voilà. C'est un petit journal mensuel que j'ai créé de toute pièce et que j'emmène dans les commerces de proximité sur mon territoire. On va dire une trentaine de kilomètres autour de mon point d'ancrage qui est histoire. L'idée, c'est simplement de ramener l'information sur les territoires. Alors, on n'est pas si old school que ça, puisque le format existe aussi en numérique. Mais l'idée était de pouvoir recréer un petit peu du lien à travers le journal, que les gens puissent s'intéresser à ce qui se passe sur leur territoire. Et puis, ça peut aussi intéresser des générations qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le digital. Exactement. Déjà, nous, on est sur des territoires qui sont quand même assez ruraux. On a la ville, mais on a très vite la campagne. Les gens ne sont pas forcément tous numérisés. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, voilà, les grands-parents peuvent récupérer le petit journal en allant chez le boulanger pour le montrer à leurs petits-enfants. La personne peut prendre son petit journal qui est en charge d'emploi. Elle vous ratisse plus large. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de monde et de synthétiser un maximum d'informations sur un seul et même sujet. Et même les oublier de l'emploi, un petit peu ceux qui ont des difficultés. Alors, au cœur de votre concept, il y a quand même, et là, je vous vois sourire parce que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, les rencontres sportives faites en partenariat avec votre club de rugby. Et là, vous faites venir les recruteurs, vous faites venir les candidats et vous les mettez tous sur le terrain de rugby. C'est exactement ça. C'est exactement ça, avec quand même un objectif bien précis qui est que ça finisse par un recrutement. Et l'idée, en fait, elle est toute simple. C'est que les entreprises ont des besoins, on présélectionne des candidats par rapport à ces besoins-là et faire en sorte qu'il y a un maximum de monde de jour J, que tout le monde se donne rendez-vous le même jour à la même heure. On fait un petit déjeuner convivial de manière à ce que tout le monde se détende un petit peu. On explique les règles. J'explique les règles, effectivement. Et puis ensuite, on passe tout de suite au terrain. Alors, l'idée du terrain, c'est très simple. C'est que les candidats représentent l'entreprise pour laquelle ils sont candidats à travers des rencontres et à fond d'autres candidats qui viennent pour d'autres entreprises. C'est ouvert à tout le monde, homme, femme, tout âge. Des dispositifs sont prévus pour des personnes qui pourraient être en situation de handicap physique ou de blessure le jour de l'examen, puisque l'idée, c'est quand même pas de les mettre de côté et qu'ils soient à l'écart. C'est que tout le monde ait une vraie chance identique à l'emploi. Et ça permet plusieurs choses, notamment en responsabilisant les entreprises, en étant soit coach de leur équipe ou soit même joueur pour les choses avant de charier. Les gens en début de management. Oui, c'est ça. De créer du lien entre le candidat et l'employeur. Et aussi que l'employeur puisse voir le vrai comportement de la personne. Le sport permet peut-être de se montrer tel qu'on est réellement. C'est plus transparent, c'est plus naturel. C'est tout à fait mon constat. Et d'autant plus dans le rugby, qui est quand même un sport de valeur, de communication, d'entraide. Un vrai sport d'équipe. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que recherchent les entreprises. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se fondre dans une équipe existante. Donc ça permet vraiment de voir le candidat d'une manière complètement différente. Et au recruteur aussi de sortir un petit peu de son bureau d'un entretien classique, comme il peut le vivre. Et vraiment d'aller sur le terrain à la rencontre des gens. Et de le voir dans le cadre d'une équipe, justement, comment il réagit, comment il fonctionne. C'est une incentive aussi également. C'est tout à fait ça. Et alors, il y a du recrutement à la clé ? Il y a du recrutement à la clé. Aujourd'hui, je vous annonce... À chaque rencontre, ça marche ? Voilà, c'est ça. Je vais vous annoncer un chiffre exceptionnel. 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui n'est repartie des rencontres sportives sans avoir effectué au moins un recrutement en CDI. 100% de réussite. 100% de réussite. C'est malheureusement pas le pourcentage pour les candidats, parce que bien évidemment, la sélection naturelle se fait ce jour-là aussi. Mais chaque entreprise trouve au moins un candidat qui lui correspond. Il n'est jamais arrivé pour l'instant. Et j'espère que ça va durer dans le temps. Et vous en êtes à combien alors ? C'est la sixième rencontre qui vient de se terminer en avril. La septième est prévue pour septembre sur mon territoire. avec peut-être en bonus un événement qui se situera hors territoire en Corrèze qui est en cours d'organisation. Et avec comme objectif, l'objectif plein d'emploi quand même. C'est ça avant tout. Avec l'avis à ceux qui nous écoutent, tant les entreprises que les chercheurs d'emploi et peut-être les investisseurs, qui sait, parce que vous avez quand même un beau projet à la clé. Merci beaucoup Sébastien Duchet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Objectif plein d'emploi. Merci. Merci.